Il y a cinq éléments à évaluer lors de l'achat d'une botte de travail. Premièrement, la légèreté de la botte. Évaluer le poids de la botte va vous permettre d'avoir moins mal au pied à la fin de votre journée. Deuxièmement, une composition sans métal. Enlever les éléments de métal dans une botte de sécurité va vous permettre de diminuer son poids, mais également, comme le métal est conducteur thermique, ça va vous permettre de conserver vos pieds plus au chaud l'hiver. Troisièmement, la présence d'une membrane imperméable. La membrane va vous protéger contre des infiltrations d'eau, mais vous permettre de garder vos pieds au sec. Quatrièmement, c'est important de considérer les éléments relatifs à votre environnement de travail. Donc, il faut évaluer tous les éléments de l'environnement de travail pour s'assurer d'avoir la protection la plus complète. Donc, posez-vous les questions. Quelles sont les conditions du sol où je travaille? Quels sont les risques de chute d'objets sur mes pieds? Est-ce qu'il y a un risque de choc électrique? Vos réponses à toutes ces questions-là, évidemment, et beaucoup d'autres, vont vous enligner vers le bon choix de la botte de protection. Et finalement, la provenance, le lieu de fabrication et d'assemblage du produit est certainement un autre élément à évaluer. Souvent, un produit fabriqué plus localement va être plus durable et de meilleure qualité. À vous d'évaluer l'impact de ce poids-là sur votre décision. Les bottes de sécurité de la collection Agility de Royer vont répondre à tous ces critères que je viens de vous énumérer. Elles sont légères, sans métal, peuvent être offertes avec une membrane imperméable, avec une semelle Arctic Grip de Vibram, avec une protection métatarsienne. En plus, elles sont assemblées ici même, au Canada. Vous pouvez vous procurer la collection Agility de Royer en communiquant avec notre centre de relations clients ou visiter notre site Web. – Sous-titrage FR –